Vous auriez dû prévoir notre retour. Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite. On va parler du chapitre 3 de la nouvelle map de la prochaine saison. Je vous ai déjà partagé un concept il y a un peu plus d'une semaine. Une map qui a été partagée sur Reddit et c'est cette map qu'on va analyser. Quelqu'un l'a déjà analysé, a réussi à trouver du coup des petits indices et des rapprochements avec une image que Fortnite a partagée pendant la saison 8. Et on retrouve du coup pas mal de rapprochements entre la map concept et l'image de Fortnite. Le côté de Tilted, l'eau, les montagnes et tout ça donc j'ai tout vous montré. Et on va voir que cette map concept pourrait être vraiment la map du chapitre 3. Et la vérité en faisant cette vidéo j'ai l'impression d'être dans la même situation que vers la fin de la saison X du coup du chapitre 1. Quand on a réussi à avoir la map du chapitre 2 en avance de quelques semaines. Un abonné me l'a envoyé sur Twitter en me disant du coup que c'était un leak. Je vous l'ai présenté. Deux jours après il est revenu me voir en m'affirmant que c'était pas un leak mais un concept. Donc j'ai fait une vidéo pour m'excuser et vous avertir. Et au final, premier jour du chapitre 2, on voit quoi ? La map que le mec m'avait envoyée en message privé sur Twitter. Donc là aussi ça pourrait être un peu la même chose. Il peut y avoir marqué concept dessus parce que le mec qui l'a partagé veut se protéger. Et ça permet aussi de ne pas vraiment spoil les personnes qui tombent dessus sans faire exprès. Si t'as pas envie d'être spoil, tu vois une map du chapitre 3, tu vois écrit concept, tu t'arrêtes pas dessus. Donc à voir vraiment ce qui va se passer. Mais je vais vous montrer les rapprochements entre la map et l'image qu'on a eu dans la saison 8. Vous allez voir, il y a pas mal de ressemblances. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour rien louper de la petite Fortnite. Grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYSANGA dans la boutique, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description. Il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site AstorGaming. Donc du coup, il y a un peu plus d'une semaine, on a une map qui est sortie sur Reddit sous forme de concept. Donc je vous l'avais présenté. Fortnite, chapitre 3, nouveautés, nouvelle ville. On avait vu l'option aussi du coup d'aider 150 joueurs sur le Battle Royale. Peut-être dans un mode temporaire et on garderait du coup les 100 joueurs pour la solo, la duo et la squad. On avait vu les côtés positifs et négatifs de cette soi-disant nouvelle map. Le fait qu'elle soit plus grande, qu'il y ait des nouvelles villes. Le retour aussi d'anciennes villes comme Tilted Tower, qui plaît beaucoup aux joueurs. Et les côtés négatifs, le fait par exemple que toutes les petites îles qui sont autour de l'île principale sont un peu trop éloignées. On a vu pour contrer tout ça qu'on aurait beaucoup de nouveautés pour se déplacer plus rapidement sur l'eau et sous l'eau. On pourrait nager sous l'eau, on aurait du coup des voiliers pour la squad, des jetskis en solo et en duo. Beaucoup de leaks pour la nouvelle saison, on va pas revenir dessus. Là on va vraiment analyser la map et l'image que Fortnite nous a partagé. Je vous remets ici du coup l'image de la map, bien détaillée et tout ça. On voit Tilted Tower et c'est surtout cette zone là qui va nous intéresser. Tilted Tower, ensuite la petite rivière qui passe derrière et les trois chaînes de montagne qu'on voit en face, en haut et en bas. Je vous ai mis ici une petite image, je vous ai tout entouré. Donc Tilted Tower en rouge, les montagnes en bleu et la petite rivière qui passe derrière Tilted en orange. Et maintenant je vous mets ici une image que Fortnite a partagé pendant la saison 8 pour l'arrivée du coup d'un nouveau skin. Et on voit clairement Tilted. Non, Tilted n'est pas arrivé pendant la saison 8, ça pourrait annoncer que Tilted soit disponible dans la prochaine saison. Pareil sur l'image, je me suis amusé à vous mettre les petites légendes. Donc Tilted en rouge, la petite rivière qui est derrière en orange et on le voit derrière les joueurs, la chaîne de montagne en bleu. Et c'est exactement ce qu'on voit du coup sur la map Concept qui est à Leek sur Reddit. Et je pense que pour voir du coup le point de vue qu'ont les joueurs du coup sur l'image de Fortnite, il faudrait se mettre ici sur la map et regarder de ce côté. Et à mon avis, on aurait un peu le résultat qu'on a vu sur l'image ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous pensez que c'est possible. On l'a vu en Fortnite, ça ne les dérange pas de sortir des choses en trailer, en vidéo, en images qui n'arrivent pas du tout sur le Battle Royale. On l'a vu plusieurs fois avec Steamy Stax qui a explosé du coup à la fin de l'événement, on l'a vu avec le V Sommaire. On est arrivé ensuite sur la nouvelle saison, Steamy Stax était toujours disponible. On l'avait vu aussi, alors c'était au début du chapitre 2, on avait vu Steamy Stax détruit avec le slurp violet qui coule dans les rivières. Alors ça aussi, c'est jamais arrivé. Donc cette image peut peut-être rien prouver du tout, mais je trouve ça quand même assez bizarre qu'on ait les montagnes, on ait Tilted, la petite rivière qui passe derrière. Ça ressemble énormément à la map que je vous remets ici à l'écran. Donc ensuite, je vous donne les bonnes nouvelles, je vous donne aussi les mauvaises nouvelles. On est tous hyped par l'arrivée du chapitre 3, mais il y a quand même une preuve de la saison 9 dans les dossiers du jeu. Je vous mets ici une image à l'écran qui a été partagée par In The Shade. Et on peut voir sur l'image, on a bien une trace de la saison 9 pour le chapitre 2, en rapport avec le pass de combat et les personnes qui ont le club Fortnite. Battle Pass description, next Battle Pass for chapitre 2, saison 9. Donc à voir, là aussi, ils peuvent le modifier quand ils veulent. Ils ont peut-être voulu exprès laisser ça, ils savent très bien quels les leakers vont fouiller dans les dossiers du jeu. C'est peut-être pour nous mettre sur une fausse piste. Mais en tout cas, il y a bien une référence pour la saison 9 du chapitre 2 dans les dossiers du jeu. Ensuite, on a trouvé un petit truc intéressant sur Twitter. Hier, il y a Andrew Reiner qui a mis un message comme quoi il avait une annonce importante à faire dans l'heure. C'est une personne qui travaille pour des sites internet de jeux vidéo, d'informations et tout ça. Et on a juste en dessous, Donald Mustard qui a commenté The Metaverse. Donc là, on peut s'attendre à une grosse information, une grosse annonce de la part d'Andrew Reiner. Et juste après le message de Donald Mustard, le tweet a été supprimé. On n'a pas eu d'annonce dans la soirée. Donc pour les anciens, avec tout ce qui s'est déjà passé autour de Donald Mustard sur Twitter et tout ça, on sait que dès qu'il tweet, c'est en rapport avec Fortnite. Et dès que ce n'est pas en rapport direct avec Fortnite, s'il tweet par exemple que ce film, c'est le meilleur film qu'il a vu, ou que Batman, c'est son super-héros préféré par exemple, c'est que ça va arriver, c'est un indice, un easter egg pour ce qui arrive prochainement sur le Battle Royale. Je crois qu'il n'a pratiquement jamais tweet des choses personnelles sur son Twitter. A chaque fois, c'est en rapport avec le jeu vidéo, en rapport avec Fortnite, et souvent des petits easter eggs, des petits indices sur ce qui va arriver prochainement. Donc si jamais vous voyez quelque chose passer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou m'en rebasse sur Twitter, comme ça on pourra en parler dans la prochaine vidéo. Ensuite, quelques petites nouveautés sur le Battle Royale. Certaines personnes aiment réussir leur atterrissage, d'autres préfèrent continuer à se déplacer après. Si vous êtes dans la deuxième catégorie, alors le cramponneur congelé est fait pour vous. Comme le cramponneur normal, il vous permet de vous projeter dans une direction en vous agrippant à une surface dure, mais il y a une petite différence. Pendant que vous vous envolez, le cramponneur congelé vous congèle littéralement les pieds. Ce qui signifie que vous glisserez grâce à un élan une fois que vous allez atterrir, après votre destination. Ça peut être un petit avantage, comme un désavantage. Du coup, justement l'avantage, en glissant sur le sol, vous esquivrez plus facilement les tirs de vos adversaires, car ils auront du mal à prédire vos déplacements. Petit conseil en passant, visez avec le cramponneur congelé vers une colline pour en faire un toboggan. Le cramponneur congelé est un objet exotique pour l'obtenir, donner des lingots à Fabio Belcrinir, du coup la licorne de la saison 8. Après on a aussi le cramponneur classique qui est de retour. Si vous êtes dans la catégorie de ceux et seuls qui préfèrent réussir leur atterrissage, pas de problème, le cramponneur normal a été réintroduit. Vous pouvez retrouver cette variante dans les coffres et les ravitaillements. Donc je n'ai pas pu tester encore le cramponneur congelé, mais franchement, pour se déplacer surtout, ça doit être une tuerie. Et voilà du coup, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour ne rien louper de l'actu de Fortnite, et n'oubliez pas le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description. Si jamais vous voulez une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501